Pourquoi 7 pour les pairs ? Pourquoi c'est un multiple de 7 ? Parce qu'il y a eu sur Twitter et sur IRC plein de spéculations autour du caractère magique du nombre, du rapport avec l'hexagone, avec une pair au centre et 6 sur les côtés on a fait appel aux Illuminati aux Atlantes, mais on n'a pas trouvé Je n'ai pas l'explication entre les Illuminati ou l'Atlante pour moi la seule que je connais Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie, c'était la plus compacte, c'était l'hexagone centré, on mettait 6 fils en forme d'hexagone plus 1 au centre, c'était le plus dense de cette paire, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est quasiment une spécificité française Les hexagones sont peut-être différents à l'étranger Mais pour l'anecdote ça a des conséquences énormes cette histoire de 7, bon déjà c'est une spécificité française donc tous les câbles ensuite sont des câbles français spécifications France Télécom même maintenant bon c'est pas trop grave si on sait faire du 7, on sait faire du 8 on sait faire tout ça pas trop compliqué, mais par contre ça a un énorme impact sur la fibre bon là, ça serait rentré dans les détails un peu trop techniques mais la fibre, je n'ai pas dit que les câbles que je vous ai présentés en général c'est les modules de 12 dans une même gaine, on met 12 fibres ou on en met 6 le choix qui a été fait par France Télécom Orange c'est 6 actuellement pour desservir là aussi c'est une spécificité française 6, non c'est moins spécifique que le 7 mais par exemple France Télécom a demandé 8 en Espagne au même fournisseur à COM donc en France il demande 6, en Espagne il demande 8 comme ça on ne voit pas trop pourquoi mais comme les PC font 7 si vous êtes un ingénieriste et qui voulez vous simplifier la vie vous dites j'ai un PC avec 7 lignes clients si je mets un câble avec 6 fibres je risque d'avoir des chances que les 7 paires soient occupées et quand je serai à 100% mon câble ne soit pas assez gros si j'en mets 2 par contre je mets 12 fibres pour 7 clients c'est trop surdimensionné si on avait mis par exemple des choix des modules de fibres avec 8 fibres ce qui est logique si une puissance de 2 c'est plus simple on mettrait un module de 8 fibres en face d'un PC de 7 paires on est sûr qu'on reprend tous les clients ou qu'on a même une fibre de manœuvre mais ce n'est pas le choix qui a été retenu jusqu'à présent en France c'est le choix qu'on voudrait proposer notamment dans RFC donc même cette anecdote du 7 peut avoir des conséquences plus ou moins lourdes et actuellement on a retenu du 6 donc on passe son temps à faire du piquetage ce qu'on appelle à repérer le nombre de clients faire du dimensionnement au plus juste tout ça ça coûte de l'argent si on avait mis 8 fibres au lieu de 6 vous avez vu que la fibre coûte quasiment à rien on aurait pu éviter toute cette phase d'études voire même de risques dans le futur sur un taux d'occupation Oui L'autre question que je voulais poser quand je me suis fait reprendre derrière que non, non il ne faut pas interrompre la conférence c'était à propos du tableau qui comparait les différentes technologies avec des flèches rouges et vertes qui montaient et qui descendaient il y avait une affirmation comme quoi le cuivre avait un débit montant très mauvais alors je ne comprends pas en quoi c'est lié au cuivre alors c'est lié à ADSL oui ça c'est sûr ADSL est asymétrique mais ça n'a rien de spécifique au cuivre on peut faire du symétrique sur du cuivre ou alors il y a une raison technique qui fait que c'est particulièrement adapté au cuivre mais je n'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'est un choix complètement moitié business moitié politique et que ce n'est pas du tout lié au médium physique du cuivre alors la réponse je ne sais pas où je l'ai mis c'était bien avant voilà donc la réponse elle est un petit peu double c'est comme on voulait pallier aux difficultés du cuivre l'atténuation qu'on avait une certaine bande de fréquence donc que ce soit descendant ou remontant une certaine bande de fréquence utilisable quand on est à une certaine distance je crois que je n'ai pas repris le schéma donc il y avait un choix à faire en disant il y a un certain débit descendant plus remontant utilisable pour faire simple et donc après on fait le choix soit je favorise le descendant et je défavorise le remontant ça c'est la DSL il y a une autre technologie un autre choix technique qui s'appelle le SDSL utilisé pour le monde d'entreprise où là le débit est symétrique donc effectivement on sait faire du débit symétrique mais la conséquence de ça c'est que le SDSL on dépasse guère 2 Mb sur une paire et avec une distance relativement courte donc on aurait pu faire du symétrique sur le cuivre on aurait eu encore plus de problèmes de portée parce qu'on a laissé certaines bandes de très bonne qualité pour aller plus loin pour le débit au descendant on a sacrifié le débit remontant et on a pu comme ça déployer du haut débit avec plus de pénétration je ne suis pas sûr que si on avait fait que du symétrique du 2 ou 3 Mb peut-être qu'on aurait saturé beaucoup plus vite on aurait peut-être passé à la fibre plus vite ça je ne peux pas refaire l'histoire c'est ce qu'on faisait sur les modems et sur RNIS où pourtant le débit total était beaucoup plus faible et on faisait quand même du symétrique mais c'est ce que j'ai dit à l'anecdote c'est que c'est vraiment un hasard de l'histoire on aurait très bien pu faire du symétrique on n'aurait pas pu faire du 20 ou 30 Mb en faisant du débit symétrique et quelle est la raison technique qui fait que justement si on a 20 Mb par seconde dans tout quelle est la raison technique qui fait qu'on peut avoir 20 plus 502 jusqu'à en ADSL et par contre 2 plus 2 en SDSL c'est pas intuitif on n'a pas 20 plus on a 20 plus même pas 1 en ADSL de plus donc 21 en tout et donc si on faisait du symétrique intuitivement on aurait envie de dire que ça ferait 10 Mb par seconde dans chaque sens qu'est-ce qui fait que ce n'est pas vrai ? c'est une bonne question déjà on a ces débits là mais à une certaine distance quand on fait du SDSL on veut garantir le débit donc il faut qu'on soit beaucoup plus près donc quand je veux dire ah excusez-moi c'est pour avoir une meilleure portée elle a toujours le même débit quand on a un ADSL de plus on a le 20 Mb mais qui a une certaine distance donc on a des bonnes fréquences et on en profite qu'à une certaine distance si c'est à 2 ou 3 km ça a déjà chuté fortement à 2 ou 3 km vous avez même plus que vous avez 2 ou 3 Mb quoi mais à distance équivalente pourquoi est-ce que le SDSL ne fournit pas une capacité totale équivalente à celle de la DSL il faudra que je recreuse un petit peu mes fiches je n'ai pas la réponse en tout cas comme ça aussi immédiate c'est une bonne question en tout cas mais là il faut que je la creuse mais en tout cas en SDSL je sais qu'on a été limité à 2 Mb on a changé de technologie on va jusqu'à du 5 Mb EFM Ethernet First Mile mais pourquoi on est alors peut-être qu'aussi le SDSL on avait des bandes de fréquences plus faibles je crois qu'on a été resté limité à quelques MHz bon il faut que je regarde aussi la norme en tant que telle quelle fréquence elle utilisait quelles étaient les limitations peut-être qu'il y avait aussi des contraintes différentes je ne sais pas de résistance au perturbation il faut vraiment que je regarde dans les détails et c'est vrai que quand on fait la somme comme ça entre les bandes de fréquence ce n'est pas immédiatement logique c'est possible qu'il y ait des problèmes liés à la physique des câbles qu'il faut sûrement beaucoup plus protéger quand il y a des débits remontants là il faut vraiment regarder comment a été fait la norme qu'est-ce qui a été discuté quels sont les problèmes techniques c'est vraiment des problèmes liés par exemple à la diaphonie perturbation entre pairs dans un tauron qui a sûrement été retenu avec des choix limitatifs pour s'en protéger en limitant sûrement le débit en mettant des codes de protection en faisant différentes choses ou en mettant plutôt des plages de fréquence plus comment je veux dire avec la puissance d'émission plus faible pour éviter ces perturbations donc si on émis plus faiblement peut-être qu'aussi on a moins de débit là on pourrait regarder je pourrais essayer de regarder la norme SDSL et j'avoue que comme je me suis beaucoup préoccupé du grand public j'ai très très peu regardé le SDSL je suis très content d'être venu parce que je suis arrivé avec deux certitudes la première c'était le déploiement de la fibre ça coûte très cher et pire encore ma deuxième certitude c'était la fibre ça sert à rien donc j'ai considérablement changé mon point de vue mais ça m'amène une question qui est du coup pire que ce que j'imaginais avant d'arriver c'est du coup vous établissez avec tous les arguments qui vont bien qu'au moins économiquement c'est une opportunité extraordinaire pourquoi on n'a pas plus d'acteurs aujourd'hui pour s'engouffrer dans ce genre de projet et faire qu'effectivement ça décoince sans avoir la réponse à cette question précise j'imagine que ça tourne autour de deux choses qu'on connaît bien la première indépendamment du caractère psychologique qui a été qui a été évoqué sur cette histoire de courbe du changement qui n'est pas nouvelle il y a tout simplement le fait qu'il n'y a et pas que dans le domaine des télécoms des situations de rente je pense que ça a peut-être à voir avec ça et puis l'autre partie c'est ce qu'a évoqué Joël tout à l'heure c'est qu'à un moment donné on se retrouve dans une situation de blocage parce que tous les acteurs se regardent en chien de faïence à essayer de savoir comment plutôt torpiller l'autre plutôt que d'essayer de faire en sorte que les choses avancent et donc il n'y a pas de travail commun et collaboratif on est loin de la philosophie de l'internet on est plutôt dans une situation où d'ailleurs on l'a vu pendant ces dernières années je crois que le métier le plus rentable enfin l'un des métiers les plus rentables connus c'est celui je pense pas de mal d'eux par ailleurs de juriste et je crois qu'ils ont eu l'occasion ces dernières années les opérateurs de s'envoyer force amabilité par le biais de leurs avocats donc j'imagine qu'il y a peut-être une relation de cause à effet entre ces trois éléments que je cite mais c'est en train de se débloquer la situation en tout cas on l'a vu au niveau du grand public moi je suis très user base et grand public on est passé du stade concrètement simplement indépendamment des offres des effets d'annonce dans le métro avec les grandes affiches on est passé du stade où c'était complètement impossible où on allait tous mourir ce genre de choses etc ça coûtait trop cher curieusement depuis mai-juin ce qui était impossible on est arrivé à 100 mégas puis après on est passé à 200 mégas maintenant ils font des offres à 300 mégas alors évidemment il y en a un qui s'est énervé en disant puisque c'est comme ça moi ce sera 1 giga donc maintenant il y en a un deuxième qui a dit attends moi aussi si tu fais du giga je vais faire du giga bon donc finalement tout ça c'était un faux problème alors sur le site RFC vous trouverez justement l'analyse du 1er octobre où il y a eu toutes les annonces il y a eu l'annonce de la 4G de Bouygues l'annonce du VDS-CL2 qui est passée du coup il y a presque inaperçu puis surtout même la 4G de Bouygues qui est passée inaperçue et l'annonce de Free et avec SFR qui a rebondi derrière en annonçant le 1 giga et du coup plus personne ne parlait quasiment de la communication de Bouygues donc c'est un jeu dont le premier levier c'est ce que disait Yvan Messeguet le premier levier qui fait bouger les acteurs c'est la concurrence c'est même pas le levier financier quand vous êtes dans une situation établiste dans une situation de rente vous ne rêvez que d'une chose c'est que vous prenez vous deveniez un monopole ou vous preniez le pas sur votre concurrent c'est ce qu'on vit depuis plusieurs années je ne vais pas trop aller dans les détails mais c'est comme ça que j'ai analysé la stratégie d'Orange des différents acteurs et qu'ils ont très très bien joué et notamment si vous regardez objectivement actuellement SFR est mal en point Bouygues est mal en point Free est un peu lié avec Orange donc il ne fait plus aucune communication alors qu'il a été un troublillon et s'enfronté Orange il y a quelques années il n'est contre plus jamais Orange donc Orange finalement on l'aime ou qu'on n'aime pas a bien joué dans le jeu de situation et se retrouve avec une concurrence fortement affaiblie et quand on a une concurrence affaiblie maintenant on peut lancer le sprint c'est l'analogie que je faisais il y a 2-3 ans pour expliquer le jeu d'acteur c'est la course de vitesse cycliste la course de vitesse cycliste vous faites tous du sur place vous attendez que tout l'un démarre et s'il démarre il se fait avoir donc globalement c'est ce qui s'est passé et je pense que maintenant et je pense que c'est ce que disait Yvan on commence à avoir le top départ on commence à la tester et je pense qu'Orange objectivement va lancer le top départ et qu'ensuite ça va embrayer mais il n'y a pas qu'Orange j'ai pas eu le temps de présenter mais il y a aussi surtout le rôle des collectivités territoriales en France et notamment des acteurs aussi locaux même des acteurs associatifs de la galaxie d'AFDN il n'y a pas que les gros opérateurs qui peuvent déployer des réseaux il y a les collectivités qui vont le faire elles ont le droit depuis 2004 et elles sont en train de le faire et ça va apporter énormément de choses c'est qu'elles elles n'ont rien à faire de la rente elles n'ont pas de rente si elles déploient l'infrastructure elles n'ont rien à protéger avant si un opérateur qui vient pour faire des offres de gros le niveau que je peux appeler location des fibres en passif ou en activé c'est un acteur nouveau donc ça c'est une mesure un levier énorme pour faire bouger les choses donc c'est ce que j'ai présenté il y a presque deux ans vous le trouverez aussi sur le site RFC je vous ai mis les liens notamment la présentation faite à Valence le 3 juillet 2013 avec l'appel de Valence en disant non non si les collectivités le veulent elles ont tout à fait les moyens de lancer la course de donner le top départ et de créer finalement une activité que la première fois avec de l'argent public on fait de l'argent c'est à dire qu'elles investissent dans le réseau pour le lancer après elles le revendent ou elles le louent mais à la fin elles ont plus d'argent qu'elles en avaient au départ et ça vous avez dès à présent la possibilité mais c'est vraiment lié à un jeu d'acteur et la principale compréhension de l'attentisme actuellement c'est comme la course cycliste c'est que le plus imposant le plus gros vous les contrôlez quand est-ce qu'il y aurait le top départ ça tombe bien je voulais enchaîner avec deux questions qui tombent exactement avec ce qui vient d'être évoqué on parlait du fait que Orange allait peut-être reprendre du poil de la bête avec ses histoires parce que il y a la collaboration avec Free etc vous disiez que les usages et les services fournis par les opérateurs devraient être ce qu'on regarde plus que le débit quand je vois aujourd'hui justement les services fournis par Orange qui sont objectivement tout pourris sur leur ADSL c'est leur box qui marche quand elle veut qui fournit de la VOD sans sous-tit qui fournit pas de Blu-ray ou alors il faut l'acheter mais alors qu'on loue la box et que le Blu-ray on le met dans la box c'est du non-sens donc c'est quand même pas super rassurant non plus de ce côté-là les services évoluent pas trop dans ce que fournit l'opérateur aujourd'hui ça me fait deux remarques mais ça aussi ça explique aussi pourquoi certains ne veulent pas bouger parce que certains ont plus de difficultés que d'autres à aller vite donc Orange notamment peut-être à cause de ces box je pourrais donner une anecdote qui ne coûte pas cher c'est en 2008 ils devaient décider si on mettait un chipset VDS-L2 dans la box en 2008 il y a aussi une vidéo que vous pourrez retrouver sûrement qu'ils annonçaient que leur futur box allait avoir un lecteur bourré allait avoir tout ça mais c'était l'annonce en 2008 le chipset VDS-L2 ça aurait coûté 3 euros de plus de le mettre ils ne l'ont pas mis maintenant il n'y a que les dernières box qui ont le chipset VDS-L2 et Free paradoxalement a plus appris de l'avancée sur le VDS-L2 de Colem ou Colempa donc cette question de la box je ne fais pas de comparaison sur la qualité même si j'ai eu des soucis avec ma box mais ça c'est autre chose box orange mais je vais embrayer là-dessus en disant si les acteurs ont aussi peur c'est parce qu'ils comprennent que ça va très très vite ce n'est plus forcément des gens qui comprennent le réseau qui sont à la tête de ces entreprises ça c'est presque plus grave qu'autre chose et si j'ai dit qu'il y a autant de mythes et autant de fausses assertions c'est que plus personne doit leur dire en interne qu'ils disent des bêtises ou alors je pense plutôt qu'on leur dit qu'ils disent des bêtises et qu'ils font du théâtre en jouant avec cette communication mais si je reviens longuement là-dessus c'est parce que il y a une révolution qui est énorme et qui va se préfigurer qui a déjà été annoncée par Zervien Niel c'est la fin des box justement je voulais évoquer ça puisque la façon dont vous en parlez moi je me demande dans quelle mesure le triple play et ses box n'ont pas finalement coûté cher au potentiel service basé sur le net et pas basé sur un contrat particulier avec l'opérateur pour diffuser telle chaîne de télé ça coûte très cher à tout point de vue ça nous coûte cher actuellement parce que comme on a été très en avance on reste accroché à ce modèle et tous les clients ne prennent pas par exemple certains services d'opérateurs locaux parce qu'ils n'ont pas de triple play ils n'ont pas la télé donc c'est un frein mais en plus ça a coûté très très cher sur les opérateurs eux-mêmes quand on voit je vous ai dit le 9 euros du découpage si je vous dis qu'on peut arriver à couvrir tout le territoire et à louer la fibre pour moins cher que 9 euros ça c'est une certitude mais on n'est que sur la couche sur l'infrastructure et 9 euros par rapport à votre facture il y a quand même une marge de plus de 30 euros donc 80% des coûts se trouvent quasiment sur l'infrastructure et l'équipement de bas niveau mais dans la facture c'est qu'un quart donc le reste il y a énormément de choses qui coûtent très très cher et qui à mon avis mettent tous ces acteurs en danger c'est pour ça aussi qu'ils traînent pour se mettre en ordre de bataille c'est que notamment la boxe en France c'est un gouffre financier c'est une spécificité franco-française du coup c'est des développements spécifiques pour un faible marché avec si vous avez un acteur qui décidez plutôt d'avoir des coûts opérationnels plutôt que des coûts d'investissement comme Orange vous vous retrouvez avec des versions de boxe très très différentes donc à faire migrer c'est coûteux quand vous voulez introduire un nouveau service il faut qu'il soit compatible avec une trentaine d'équipements Free a un peu moins de problèmes parce qu'ils ont moins de boxe dans le commerce mais globalement cette boxe là je ne donnerai pas de chiffres mais ça représente plusieurs euros c'est même énorme que ce soit en coût d'investissement ou en coût opérationnel face à ça vous allez vous retrouver avec de la fibre optique avec des équipements activés c'est ça que je pressens avec des équipements banalisés d'ingénierie et de choix mondiaux un switch internet chez vous avec l'intelligence qui peut remonter dans les équipements dans les réseaux si vous faites ça le modèle en boxe actuel des gros opérateurs ont beaucoup de soucis à se faire parce qu'il va être beaucoup moins coûteux et vous allez pouvoir accéder à tous les services indépendamment de votre fournisseur vous pouvez accéder à la voie ou l'internet d'un fournisseur la télé de deux fournisseurs différents pas pour l'instant pas pour l'instant mais avec le modèle notamment qu'on dit service activé et les chaînes de télé freinent des cas de fer pour fournir de la télé à tous les petits opérateurs notamment oui mais à la rigueur c'est d'autres acteurs comme Netflix ou d'autres qui vont passer et ceux qui freinent vont se retrouver ah bah oui j'ai freiné mais ils sont tous partis sans moi c'est exactement ça qui peut se profiler donc si vous êtes un autre opérateur établi qui a établi tout son modèle sur les box puis que ce soit Orange, SFR, Free, ils sont tous pareils et que des acteurs nouveaux peuvent arriver j'ai un peu me suis amusé à titiller sur Twitter sur le sujet de l'arrivée de Google mais quand j'étais à l'ARCEP en 2009 alors c'est juste un ça s'appelle un épouvantail mais quand on a fait la régulation en 2010 je ne l'ai pas détaillé on a fait quelque chose qui est un potentiel de concurrence extraordinaire et qui n'a pas encore été jugé à son plus haut potentiel notamment sur l'impact concurrentiel business model c'est ce qu'on a inventé en France c'est une spécificité que ça n'existe pas je crois ailleurs en Europe c'est le co-investissement c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a investi dans un réseau il a l'obligation de le vendre à tout opérateur par morceau c'est-à-dire par 5% par 5% des droits d'accès vous avez le droit d'accéder à 5% des clients de la plaque pour 20 ou 30 ans et ça à tout moment c'est-à-dire un opérateur qui arriverait dans 2 ou 3 ans il peut dire vous avez l'obligation de me faire une offre pour accéder à 5 ou 10% ça veut dire que le marché même l'infrastructure il est ouvert en permanence un nouvel acteur peut pénétrer le marché avec seulement 5 ou 10% et là pour rebondir un petit peu au niveau modèle économique je ne vais pas rentrer non plus dans les détails si vous êtes un acteur qui a acheté 5 ou 10% alors que vous avez déjà 5 ou 10% de clients sûrs imaginez une collectivité ce que je leur dis vous avez tous vos services publics vous même vous achetez 5% des fibres même y compris d'orange dans votre zone très dense vous achetez 5% des fibres plutôt que de louer à orange ou autre pour raccorder vos services publics qui vous coûtent une fortune en location vous investissez sur 5% de la fibre vous migrez tous vos clients ce 5% de fibres il est rempli dans l'année parce que vous avez migré tous vos clients captifs vous regardez ça au niveau business même si ça coûtait 1500 euros à la prise vous avez un business extrêmement rentable puisque vous n'avez accédé qu'à 5 ou 10% et que vous l'avez rempli tout de suite un Google pourrait très bien dire Free m'embête ils m'embêtent tous je viens sur un pop régional et je délivre mes services sur les réseaux activés proposés par un acteur local ou un opérateur local et je court-circuit Free je court-circuit orange parce qu'est-ce qu'ils apportent comme service Google apporte déjà du mail il va apporter sa télé il peut apporter son téléphone sa surveillance aussi oui sa surveillance je ne sais pas si on est mieux lotis avec d'autres mais bon mais globalement on a ce potentiel là de bousculer les marches les frontières de passer de ce modèle vertical à un modèle horizontal et contourner tout le monde qui est inscrit dès la régulation de 2010 et ça aussi explique pourquoi les opérateurs ils attendent d'avoir quasiment tué toute la concurrence bien blindé tout pour éviter qu'ils soient pris de vitesse alors justement ça tombe bien parce que je voulais passer à la suite et qu'on parlait des différents acteurs autour de la fibre ceux qui allument ceux qui font le service etc je te trouvais très optimiste sur les réseaux d'initiative publique il y a un petit acteur que tu n'as pas nommé dans l'histoire c'est le délégataire c'est-à-dire celui qui quand il y a un réseau créé par une collectivité la collectivité délègue la gestion de ce réseau à une société qu'on appelle le délégataire de service public et comment dire voilà ils sont particuliers pour le moins dire et pour rester polis les délégataires oui c'est-à-dire que pour dire les choses plus franchement on n'arrive pas à en contracter avec eux en tant que petits typiquement associatifs à la FD2N mais même en tant que gros je connais plusieurs sociétés qui essayent tant bien que mal de rentrer en collaboration avec des délégataires et quand ils y arrivent c'est avec des années de presque avec des menaces de procès envers la collectivité etc. c'est du grand n'importe quoi et ça freine beaucoup 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 pourquoi d'ailleurs ? alors il y a plusieurs raisons donc là ce que parle Benjamin c'est des acteurs qui sont comme l'a dit délégataires de la collectivité la collectivité a décidé parce que le marché pardon pardon de t'interrompre vas-y là encore je voulais juste faire une toute petite parenthèse et une réflexion qui se situe dans le temps en fait tu as parfaitement raison sur ce que tu dis sur ton analyse sur le passé le petit souci c'est qu'en fait l'échelle de temps dans laquelle on se situe fait que cette situation de blocage est encore ici aussi la même c'est à dire que ce n'est pas ni par idéalisme parce qu'en fait rappelle-toi il y a quoi il y a 25 ans je crois me rappeler Stéphane tu t'en rappelles encore mieux que moi ça ne devait jamais exister tout ça on nous disait qu'internet c'était nul ça n'avait aucun avenir je ne citerai pas les noms mais je les ai et bon bah voilà on est ensemble ici ce soir en 2013 on discute de tout ça on parle de fibre optique d'interconnecter la planète pour de vrai de problèmes dans les territoires parce que maintenant on rentre dans le dur du sujet quand même un petit peu et là on est encore dans cette courbe qu'a décrite Joël c'est à dire que il va falloir continuer à insister continuer tous les jours mètre par mètre centimètre par centimètre milliseconde par milliseconde et ne rien lâcher parce qu'on a raison de toute façon l'histoire enfin c'est une non-question ce qu'il y a c'est que maintenant mécaniquement ça pose un problème effectivement il n'est pas dit que d'ici 3 à 5 ans ce ne soit pas un verrou qui saute voire même que les acteurs qui pour des raisons actuelles temporelles bloquent ne soient pas amenés à devoir composer avec ce changement voilà tu vas peut-être me traiter d'optimiste mais il me semble que c'est justement le slide de résumé sur cette courbe du changement qui intervient ici dans les territoires sachant qu'en plus là où moi ça me rend particulièrement un petit peu triste dans cette histoire c'est qu'en plus il y a du travail pour tout le monde et j'ai cru comprendre que c'était un tout petit peu un sujet d'actualité et qu'on serait bien inspiré de s'y attacher alors juste pour continuer sur ce que dit Yvan c'est que globalement il y a du travail pour tout le monde ça a aussi été simulé il y a plus de 2-3 ans ce qui est assez amusant c'est qu'on l'a simulé pour un organisme un associatif qui fait de la formation qui s'appelle Novea fournissent ces documents donc on avait simulé qu'il fallait de 10 à 15 000 personnes juste pour le déploiement du réseau c'est peut-être pas extraordinaire mais ce qui est plutôt important c'est les chiffres qui ont été mis derrière sur tout ce que ça allait générer comme dynamisme comme nouveaux services nouveaux acteurs et c'est non délocalisable pour une grande partie donc ça c'est un point important sur les opérateurs alternatifs il faut aussi comprendre qu'ils sont mis sur un créneau très très particulier ceux qu'on connaît actuellement les Axion les Altitudes les Covages un peu plus récemment Tutor ils sont lancés ce qu'on appelle des RIP de première génération des réseaux d'initiative publique de première génération et ils faisaient ce que personne ne voulait faire y compris quasiment Orange ou plutôt les autres opérateurs comme Free 9 ou Brugge à l'époque c'est-à-dire aller dégrouper des petits des slams faire des réseaux de collecte en France les coms n'avaient pas sa fibre et quand on regarde le modèle et le pire c'est pas le pire parce que c'est très bien qu'il ait fait ils apportaient du Wi-Fi ou du Wi-Max et certaines notamment associations FDN le font encore mais c'est un business plan très très court terme c'est-à-dire c'est rentable pendant 3 ans 5 ans dès qu'Orange déploie par exemple supprime un multiplexeur tous les clients ils vont sur sur le site d'Orange et ils quittent l'association ou l'opérateur ça crée le besoin c'est nécessaire mais ce que je veux dire c'est que le problème n'était pas sur la nécessité moi j'étais un des premiers à dire que quand on a lancé le plan NR-AZO on l'a fait en lançant un offre Paxer Wi-Fi et surtout une offre satellite en parallèle le but étant 100% de couverture où que vous soyez donc c'est pas ça qui est important ce qui est important ce qui est grave c'est que ces délégations de services publics se faisaient sur des échéances de 20 ans 25 ans donc on s'engageait notamment avec des courbes de pénétration d'investissement notamment le délégataire sur un marché de durée de vie de quelques années donc sur CRIP V1 ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique V1 beaucoup ont souffert continuent à souffrir et il faut qu'ils passent et là je pense qu'on est sur la courbe ils sont tous positionnés sur les RIP de nouvelle génération sur l'infrastructure et les offres de gros et là on n'est plus du tout au même niveau on passe de quelque chose où on est en concurrence frontale avec ce que décide par exemple Ronge de faire à un réseau qui se retrouve en monopole incontournable et là sur 20 ans comme c'est de l'infrastructure c'est tout à fait intéressant donc en fait ces RIP de première génération qui étaient très très utiles mais qui avaient un business très très difficile à rentabiliser par rapport à l'échéance de 20 ans de la concession globalement c'est peut-être un peu tôt et puis globalement on ne peut pas poser de la fibre en concurrence d'autres parce que ça coûte il faut plutôt s'inscrire avec les acteurs et notamment avec la collectivité mais le marché est libre et ce que je suis surpris c'est que personne n'est osé concurrencer les opérateurs pour la construction et la réponse à des appels d'offres de collectivité pour déployer un réseau en fibre si vous êtes un bouygues immobilier c'est pas que vous êtes un bouygues télécom mais un bouygues immobilier un Vinci un Eiffage vous n'avez même pas besoin de l'exploiter dessus si c'est pas ça que vous voulez faire mais rien que déployer l'infrastructure c'est un métier que vous avez l'habitude de faire de négocier avec des collectivités de creuser la tranchée donc vous pourriez faire un métier rentable dont vous avez toutes les compétences vous pouvez former effectivement quelques techniciens aux besoins sur la fibre vous voudriez plutôt inciter à ce qu'il y ait des équipements faciles à installer donc ces acteurs là qui ont l'habitude des concessions à 20 ou 30 ans devraient se bousculer mais pour l'instant ils l'ont pas fait c'est ça qui est surprenant après comme je l'ai un peu dit il peut y avoir des petits acteurs des associations une fois que la la technologie est stabilisée qu'on trouve les produits presque au roi Merlin du coin mais surtout qu'on a une garantie que le réseau déployé il peut s'intégrer dans un vaste ensemble rien n'empêche un canet de faire une partie et celui-là j'ai pas eu le temps mais c'est la vraie révolution ça contredit un peu ce que disait Fleur Pellerin mais ça rebondit sur ce que disait Siliconie parce qu'il regarde pas au même niveau si vous regardez les couches l'infrastructure on peut très bien déployer au niveau d'une commune ou d'un département ou d'une communauté de communes sur l'incertitude qu'on s'inscrit dans un plan d'ensemble et que notre fibre va pouvoir se raccorder et être collectée si on fait ça il n'y a pas vraiment d'effet d'échelle sur un réseau d'infrastructure fibre donc on peut trouver un investissement rentable à tous les niveaux par contre vous êtes un opérateur de service au niveau au top et c'est là où Orange SFR, FreeWatt ont des inquiétudes à avoir c'est que c'est un coût fixe de développement d'usage et il faut l'amortir sur le maximum de clients et c'est là où les GAFA notamment ont un pouvoir énorme donc pour être un GAFA il faut effectivement se consolider au niveau européen voire mondial être un acteur monopolistique mais il n'y a pas beaucoup d'exemples de services qu'on a déployés en Europe par contre au niveau infrastructure l'échelle départementale voire infradépartementale si c'est bien programmé dans un plan d'ensemble est tout à fait viable et supportable et faisable en parallèle par différents acteurs y compris des canettes ou des associations oui est-ce qu'on pourrait avoir des idées de comparaison internationale parce que si j'en crois Jean-Michel Planche ce qui fait que justement le marché en France reste assez limité c'est parce que les prix sont bas est-ce qu'on a une idée de combien coûte l'accès à la DSL dans d'autres pays par exemple pour voir si vraiment je n'ai pas tous les chiffres en tête alors que j'aurais dû les avoir mais j'oublie très très vite mais j'ai qu'un malgré tout la comparaison avec les Etats-Unis les Etats-Unis ont fait ce que veut l'Europe actuellement c'est la consolidation avec très peu d'acteurs mais ce qu'a dit Jean-Luc Lovic Siliconie jeudi dernier c'est que ça a détruit 500 000 emplois et les accès au débit ou très haut débit coûtent plus de 100 euros d'abonnement par mois qui vendent 100 euros de 100 à 200 euros certes mais je pense que c'est presque un faux argument le territoire la France est un des territoires les plus difficiles à couvrir d'Europe on a énormément de disparités comme je vous ai montré de la courbe couvrir 100% du territoire effectivement ils ont la ruralité mais je pense que globalement ils sont plus concentrés que nous aux Etats-Unis on est dispersé sur tout le territoire et je ne pense pas qu'ils aient fait paradoxalement là il faudra je vérifie mes chiffres je ne pense pas qu'ils aient fait 100% de couverture ADSL aux Etats-Unis alors effectivement d'après des amis que j'ai dès qu'on est dans la banlieue de Washington un peu loin on n'a quasiment plus rien ça coûte effectivement plus de 100 euros j'ai pas bien compris l'origine des 500 000 emplois détruits non c'était pas une polémique mais il y a aussi il y a des des petites batailles au niveau européen sur c'est lié à notre industrie qui est partie un petit peu en lambeaux on a vu que Nokia s'est vendu en partie à Microsoft qui a des acteurs qui ont des difficultés notamment Alcatel donc il y a eu toute une polémique en disant il y a une concurrence énorme en Europe il y a des opérateurs qui ont rebondi en disant vous ne vous rendez pas compte il y a 100 opérateurs en Europe on a privilégié la concurrence du coup les opérateurs ne peuvent pas ne peuvent pas investir ils sont obligés de faire la pression sur les prix de nos industriels et on a détruit les industriels et là il y a eu Siliconic qui a dit non non c'est pas la concurrence qui détruit les industriels et qui détruit les emplois regardez aux Etats-Unis il n'y a que 2 ou 3 gros opérateurs et malgré tout ils ont détruit 500 000 emplois en France même s'il y a eu des moments difficiles avec l'arrivée de Free par exemple sur la 3G globalement on a beaucoup moins détruit d'emplois sur le numérique que les Etats-Unis et malgré qu'on ait détruit beaucoup moins d'emplois c'est-à-dire qu'on a mieux préservé notamment notre industrie qu'aux Etats-Unis pour nos acteurs on a des tarifs qui sont 2 à 3 fois moins chers qu'aux Etats-Unis et actuellement on a des tarifs effectivement un des plus bas au monde mais c'est à relativiser vous allez par exemple dans le nord de l'Europe vous avez des collectivités dès les années 94 qui ont déployé la fibre noire par exemple autour de Stockholm et l'accès à la fibre noire ça coûte 10 à 15 euros je n'ai plus le chiffre exact par mois donc ça revient à la réalité des prix c'est faux de dire c'est ma conviction personnelle que les prix sont trop bas en France c'est pour ça que je vous ai montré plusieurs cours on a eu ces prix bas et on a eu le développement depuis 12 ans 13 ans de nouveaux opérateurs ils n'existaient quasiment aucun n'existait il y a 13 ans le chiffre d'affaires d'Orange a quand même augmenté le chiffre d'affaires il y a eu du Free il y a eu du SFR il y a eu du Bouygues il y a eu des services nouveaux il y a eu des acteurs nouveaux qui sont créés donc globalement c'est grâce à la concurrence c'est grâce à plusieurs acteurs si on va jusqu'à des opérateurs intégrés en Europe qui intégrent toute la chaîne et qu'on n'a plus que 2 ou 3 il n'y aura plus de concurrence il n'y aura plus d'innovation les tarifs vont exploser mais il y aura beaucoup moins de services aux clients et globalement on va le perdre en choix consommateur d'argent avec des mauvaises optimisations tout ça pour conclure plus simplement il n'y a que la concurrence qui permet d'innover et de faire bouger les acteurs et alors avec des systèmes horizontaux comme vous avez montré tout à l'heure c'est à dire on cesse d'avoir une intégration verticale et on a plus des fournisseurs de fibres noires des fournisseurs d'accès etc est-ce que ça ne serait pas une solution plus élégante ? ça serait une solution plus élégante je pense même que c'est ça va arriver c'est le sens de l'histoire globalement on a toujours connu même quand il y a eu l'époque de la régulation on s'appelle on régule par couche on régule l'accès physique on régule l'accès activé on régule l'accès au niveau service c'est parce qu'on est parti d'un opérateur qui était monopolistique qui faisait tout qu'on est passé par toutes ces étapes et comme j'ai pu vous le présenter notamment sur les investissements c'est des métiers fondamentalement différents et si on ne peut pas avoir un opérateur qui va se retrouver intégré verticalement y compris la couche service en concurrence avec d'autres il va avoir toujours tendance à brider à freiner à faire des entorses à la neutralité d'internet donc s'il peut s'il est soutenu ça va l'arriver mais comme je vous l'ai dit en France avec la régulation et les collectivités il va y avoir des acteurs qui vont pouvoir passer à côté donc même s'il y a des opérateurs qui restent intégrés verticalement mais que d'autres vont passer à côté ils vont s'engouffrer d'autres plus nombreux vont passer à côté vont profiter des acteurs qui proposent des services horizontaux et à mon avis petit à petit ça va peut-être prendre plusieurs années voire 5 à 10 ans mais les acteurs opérés intégrés verticalement vont devoir se restructurer voire même il n'y a pas besoin de séparation fonctionnelle ou structurelle mais à avoir des financiers et des marketeux à chaque niveau à chaque couche complètement indépendants en interne pour avoir des bons choix ou des mauvais mais comme je vous l'ai dit pour aller voir des financiers je vais essayer de vous le montrer sur les courbes si vous étiez opérateur de service et que vous allez voir des financiers en disant voilà sur la fibre je vais avoir tant de pénétration et qu'ils savent qu'ils peuvent être concurrencés et perdre ses clients du jour au lendemain je vous donne un exemple imaginez que Bouygues décide il a annoncé il y a un an il n'a pas encore fait d'aller en activer sur tous les réseaux d'initiative publique c'est à dire se connecter sur un point régional ou un point départemental avec ces modèles en couche sur tous les réseaux d'initiative publique ils vont faire quasiment presque les deux tiers des lignes au moins les deux tiers du coup les 20 milliards sur les 30 milliards si vous faites ça vous êtes un opérateur Bouygues vous n'avez rien à perdre parce que vous avez très peu de points à marcher sur le haut débit vous risquez que de prendre des clients à ceux qui ne sont pas venus sur cette zone notamment à Orange ou à SFR ou à Free qui restent sur le cuivre donc si vous faites ça on voit tout de suite ah ben Bouygues est venu ça marche le business est rentable il prend rapidement des clients vous êtes Orange SFR et Bouygues c'est ce que je présentais notamment à Valence ils se disent si je bouge pas je perds des clients et mon concurrent reprend du poil de la bête il n'a même pas besoin d'investir il vient en tarif de location à moins de 9 euros sur un tarif d'une offre de l'opérateur horizontal donc c'est que de la location il n'a pas besoin d'aller voir ses financiers il peut prendre des clients à Orange SFR ou Free sans aller voir ses financiers et c'est du marché nouveau il n'a pas de rente à préserver sur le haut débit si vous faites ça Orange SFR et Free ils vont avoir leurs financiers en interne ils vont se dire si je bouge pas si je vais pas sur le réseau de la collectivité je perds des clients c'est un peu comme en 2004 quand je vous ai présenté l'état de France Télécom je perds des clients et c'est pas bon du coup il faudra que j'explique pourquoi mon dividende est moins bon et ainsi de suite et en plus plus subtilement mais là ça nous mènerait très loin si la collectivité locale fait des offres de co-investissement intelligente du style si vous venez tout de suite ça vous coûte moins cher que si vous venez en 2 ou 3 ans ces acteurs là Orange SFR vont aller voir leurs décideurs en disant si je viens pas tout de suite acheter la fibre de la collectivité je vais perdre des clients je vais perdre du chiffre d'affaires et quand il faudra bouger pour pas mourir aller sur la fibre je paierai 10 ou 20% plus cher que mon concurrent l'accès à cette fibre et ça Ad vitam aeternal il mettra dans ses comptes que cet investissement lui a coûté 10 à 20% plus cher c'est une guerre de prix il est mort bon si on a on est vraiment optimiste et si les opérateurs sont sensés dès qu'il y a une collectivité qui fait ce genre d'offres moins cher que le cuivre qu'un opérateur comme Bouygues plus ou moins gros il peut y avoir du numérique il peut y avoir du Bouygues ou des petits se disent c'est intéressant j'y vais sur la fibre on voit que le système commence à prendre et faire du mal à Orange SFR et Free notamment si la collectivité va dans les endroits où il y a tellement d'attentes que 50% des clients migrent ça va faire bouger aussi les gros et du coup ils vont être obligés de louer ou de passer par ces opérateurs en couche et donc de quitter leur position intégrée verticalement c'est un peu optimiste mais c'est ça qu'on essaye de mettre en oeuvre et notamment la régulation le permet et les collectivités ont un fort rôle à jouer pour enclencher cette dynamique de passer à l'horizontale et si je vais encore plus loin si on se projette dans 5 ou 10 ans et qu'il y a tous ces services dans la cité comment voulez-vous rendre ces services-là avec un opérateur intégré verticalement imaginez que vous vouliez récupérer ou surveiller vos lampadaires et qu'il faut passer un contrat avec Orange avec le trafic de votre lampadaire qui passe par Paris pour redescendre et puis en plus il faudra vous alors ça si vous êtes juste sur la collectivité vous pouvez passer un contrat avec un seul opérateur imaginez que vous voulez un service de e-santé et que le service de santé la collectivité ou un département doit s'interfacer avec une dizaine de FAI différents suivant son client si on est comme ça avec des silos passer dans les couches très très hautes avec des problèmes de sécurité ça va être une galère si on est par contre sur un réseau horizontal avec infrastructures services activés et notamment livraison locale développer ces services locaux devient très très facile c'est pour ça aussi que naturellement avec le développement de ces services ces silos intégrés verticament remontés jusqu'à la couche IP et au dessus à mon avis on restera peut-être à la couche Ethernet au niveau local Y a-t-il d'autres questions? Yvan? Juste un petit commentaire pour peut-être une autre session un sujet qui est cher à pas mal de permission ici puisqu'on a parlé des infrastructures du réseau du déploiement des possibilités techniques de l'historique de l'échelle de temps qui est plus longue que celle parfois de nos propres vies sur Terre et dans toute cette histoire de réseau il y a un élément qui est quand même relativement prépondérant puisqu'on parlait de concurrence ou de monopole et vous citiez tout à l'heure Jean-Michel qui va d'ailleurs nous faire plaisir puisqu'il va bientôt arriver sur Paris il arrive de New York dans quelques jours il y a la question de la neutralité voilà c'est pour ça que je te faisais un petit signe tout à l'heure parce que la neutralité des réseaux est un sujet qui j'espère fera l'objet d'une conférence dédiée il était une fois à internet parce que la neutralité des réseaux sans rentrer dans de grandes polémiques c'est aussi la neutralité des usages et je ne sais pas si dans un laps de temps assez court d'ici 5, 10, 15, 20 ans ce qui historiquement est très très court on aura la possibilité de pouvoir décider de nos usages voire même de travailler autrement que en fonction d'un périmètre qui sera défini par un opérateur quel qu'il soit moi je me fiche qu'il s'appelle Orange, Freeze, Fer, Bouygues ce qu'il veut mais si à un moment donné puisque la société se numérise de plus en plus toutes les couches de la société et tous les métiers peu ou prou alors certains contraints aussi puisque certains accès à des services ne vont bientôt plus se faire que de manière numérique et non plus physique ce qui pose un problème à certaines catégories de personnes si à un moment donné les usages ne sont plus que les usages autorisés ou possibles par c'est aussi peut-être une question qu'il faudrait qu'on se pose en termes de modèle de société donc la neutralité de l'internet des réseaux des tuyaux de mon point de vue en tout cas j'ai pu me tromper n'est pas un sujet de polémique tel qu'il est caricaturé c'est un sujet à la fois extrêmement simple et un sujet qui mérite d'être débattu en société parce que comme tout se numérise quelque part peut-être que ce sera nos descendants proches nos enfants là tout de suite ou les plus jeunes que nous vont avoir à être en mesure de choisir ce qu'ils pourront faire ou ne pas faire et c'est ça peut-être l'un des sujets cœur de la neutralité neutralité des réseaux neutralité de l'internet neutralité des tuyaux tout à fait Yvan je ne sais pas si c'est le mot de la fin j'espère pas qu'il y aura encore d'autres j'espère qu'il y a d'autres questions mais la neutralité cela aussi ça rejoint à la remarque précédente sur les couches il faut garantir que chaque niveau soit ouvert neutre ça devrait quasiment être écrit dans les tables de la loi et une manière de se l'assurer c'est notamment d'avoir des sorties locales dans les ingénieries d'avoir même quand on est une collectivité locale imposée à son prestataire quel qu'il soit qui ait ses sorties locales un niveau très très bas avec des flux sécurisés pour justement se garantir que ces flux là ils ne passent pas je ne sais pas où par je ne sais pas quel serveur de quel pays donc ça rejoint aussi par une autre approche cette neutralité cette ouverture pour ça aussi que les offres activées dans notre pays on appelle ça open access on a dit activé pour l'analogie restez pas passif passez activé activez vos offres mais l'idée c'est un réseau et des offres ouvertes neutres à tous les niveaux et notamment au niveau local pour assurer la sécurisation et la confidentialité des flux donc aussi notamment et pouvoir éviter les entorses à la neutralité qui pourrait être qu'un opérateur intégré pourrait être tenté de faire pour pouvoir élégier ses propres fournisseurs de services et donc là aussi si on veut vraiment on croit vraiment à la nette neutralité et si on est en tant que c'était une conclusion aussi que j'avais mis si on voulait en tant que chaque citoyen peut œuvrer et agir pour l'obtenir cet âge des lumières cet âge meilleur ça pousse aussi à négocier auprès de vos élus en disant si vous faites un réseau d'initiatives publiques faites-le avec des obligations d'ouverture que l'opérateur délégataire soit obligé de faire des offres de bas niveau sécurisé à tous les niveaux de l'échelle géographique notamment pour pouvoir si on veut garantir la neutralité pouvoir le faire dans le futur de ne pas être pied lié pied et poing lié à des acteurs dont on ne sait pas qui sont les actionnaires et qui sont les décideurs quoi